La famille, que la paix soit sur vous. J'espère que vous allez bien, que tout va bien de votre côté. Une grosse pensée, une grosse affection pour vous tous, où que vous soyez. Allocution très importante aujourd'hui, nous sommes à Rome, en direct de Rome, Italie, pour une nouvelle étape de notre tournée sur le terrain de la panafricanité fondamentale, puisqu'on fait le tour des diasporas africaines. La phase A nous emmènera en Europe et en Amérique du Sud. La phase B est en Afrique, au mois de juin. La phase B nous emmènera du côté des Caraïbes. Et on va continuer au fur et à mesure à faire le tour du monde des diasporas noires pour que notre peuple puisse s'organiser de la meilleure des façons. Je vous donne rendez-vous très important. Le samedi 25 mars, à quelle heure ? À 14h. Via Cavour, on donne l'adresse. Via Cavour, numéro 50. Via Cavour, numéro 50, 14h. Alors, soyez à l'heure, d'accord ? Mobilisation, conférence importante sur la panafricanité fondamentale. On parlera de la nécessité pour notre peuple, où qu'il soit installé, de s'organiser en tant que communauté, afin de défendre le mieux possible nos intérêts. Je vous aime en crever, vous le savez. Il est très important que l'on puisse se parler entre nous, que l'on puisse se comprendre entre nous, et que l'on puisse avoir une direction précise qui nous permettre d'être dans cette logique d'autodétermination, d'antivictimisation, mais surtout de métaphysique élévation. Je compte plus que jamais sur vous pour être présent, vous qui êtes à Rome, d'accord ? Soyez présent. Le livre sera bien évidemment en vente pour ceux qui voudront l'obtenir. Ceux qui l'auront déjà, évidemment, ce sera l'occasion, si vous le souhaitez, qu'on puisse faire des dédicaces. Il est très, très, très important que chacun d'entre vous comprenne que c'est l'unité parmi les nôtres qui permettra d'être le mieux respecté par le reste de l'humanité. Si on ne prend pas en considération la nécessité de nous organiser, ne nous étonnons pas d'être par les autres, par la suite, asphyxiés. Je compte donc sur vous, samedi 25 mars, via Kavour, il y aura un numéro 50, il y aura un frère extraordinaire, très important. Bon, déjà, il y a l'homme que vous connaissez, si vous en tuez un, il en reste un, Eric Jeouti, le meilleur d'entre nous, d'accord ? Et il y a donc, qui est le coordinateur international de l'ONG Argence pour l'Africainiste, et là, on a un frère extraordinaire. Bonjour, Wienkinenkaba. Donc, on invite tout le monde, tous ceux qui sont à Rome ici, le samedi 25 mars, via Kavour 5. Toutes les questions qui sont en Italie, qui peuvent venir à Rome, le 25 mars, via Kavour, nous invitons tous à assister à cette conférence et c'est très important de ce qu'on va faire. Nous savons tout ce qu'on va faire pour l'Afrique, pour l'humanité. Merci à tous ceux, Wienkinenkaba, qui vont faire un effort sur le monde. C'est très important ce que le frère fait de manière habituelle. Vous ne le savez peut-être pas pour ceux qui ne le connaissent pas, il est l'un des promoteurs de l'Alphabet Nko. C'est un alphabet africain, 100% africain, créé dans les années 40, qui peut s'adapter à n'importe quelle langue en termes de traduction et qui peut nous permettre, en dehors des alphabets qui sont déjà existants chez nous, parce qu'il faut bien qu'on le dise, notre peuple, quand on parle d'alphabet, nous sommes le premier peuple de l'histoire de l'humanité, donc Alphabet nous avons. C'est un alphabet récent, mais un alphabet qui s'inscrit profondément dans la logique de la tradition, car on reprend les différents idiomes, les différents principes, les différents axiomes, justement, de nos langues de manière générale. Et c'est très important qu'on ait un langage et un alphabet surtout tel que celui-ci. Donc je vous encourage énormément à assister à la conférence. En dehors de mon allocution, il prendra la parole, évidemment. Ça va être extraordinaire. Je compte sur vous. Roma, philosophie de la panafricanité fondamentale, il commence tout ça, à comprendre. À très vite.